Salut l'équipe ! J'espère que vous êtes en Grande Forme Internationale comme d'habitude ! Bon je rigole un peu parce que en fait je devais faire l'introduction il y a un moment parce que là on va arriver Le problème c'est que j'avais la tête dans le cul mais un truc de fou, fatigué genre vraiment fatigué Donc en fait j'ai fait quelques images que je vous mettrais quand même Et ensuite je me suis endormi, putain c'est magnifique ici Boudjoma C'est tout ballonné et tout mais c'est surtout là bas là on ne voit plus mais j'ai fait des images tout à l'heure Il y a un lac énorme, par contre il ne fait pas beau, il neige, il pleut, c'est vraiment pas terrible C'est une belle journée pour faire de la route, c'est ce qu'il ne peut rien faire d'autre Donc ouais déjà je me suis endormi, j'ai dormi quasiment la moitié du trajet Et en fait le truc c'est qu'on doit taper 250 km aller et 250 retours Donc il y a 500 bornes à faire et on va chercher un nouveau projet, une nouvelle moto Voilà Et c'est la même personne à qui j'achète généralement Le seul truc c'est qu'il en a eu marre de me les livrer parce que voilà Si moi j'ai 250 km lui il les a aussi Et j'arrivais généralement à m'arranger parce qu'il devait déposer d'autres motos dans ma direction Et là il n'avait pas de truc à déposer ni rien donc voilà vous l'avez vu on n'a pas rentré de projet ces jours-ci Il y en a plein qui ont lâché des commentaires au sujet quand c'est que je rachète des projets Et c'est vrai qu'il n'y avait rien, il n'y avait que des deux roues mais au tarif que ça vaut quoi Pas de truc à rénover comme nous on veut Pas cher quoi Et donc je lui ai mis la pression J'ai dit il faut que tu me ramènes des trucs, faut que tu me ramènes des trucs Et là il m'a fait ramener un truc mais il m'a dit par contre voilà il faut que tu viennes le chercher Avant ce week-end, enfin avant la fin du week-end Sinon il le met à balle Donc on est en route, on va le chercher, c'est super loin A la base je voulais y aller avec le Cayenne histoire de profiter, rouler un peu avec, faire des images et tout Et bon, comme il m'a dit mon père, il m'a dit un truc c'est que tu sais si on y va avec le Cayenne 250 km à l'aller et 250 de retour, ça sera peut-être agréable Mais le problème c'est que tous les bénéfices tu vas les fumer en essence Et il n'a pas tellement de temps parce que c'est une sans-borne, je pense que là on n'est pas loin de 100 ou 150 euros d'essence Un truc dans le genre Avec mon truc qui fait, bon même en roulant comme ça sur l'autre route avec la remorque tranquille Je pense 15 litres au 100 tu vois, avec le prix du sans-plomb 95, voilà Mais du coup il a proposé qu'on prend son basse d'abrec là C'est quand même un essence aussi, ça consomme aussi mais bon on est quand même loin des 15 litres du Cayenne, voilà Donc nous n'allons pas tarder à arriver, j'ai hâte de découvrir et dans tous les cas Oh magnifique ! Le mini, le mini combi Donc gros trajet aujourd'hui, moi j'aime plus du tout ça, avant j'adorais ça J'ai kiffé la route mais vraiment à fond, j'ai fait que ça de rouler, rouler, rouler Quand j'avais mon sprinter à l'époque, avant ça j'avais un vieux Ducato, je faisais que de la route, de la route, de la route Et maintenant ça me fort, c'est un poids Mais ça c'est l'âge appartement Voilà, allez, on se retrouve, je ne sais pas si je filmerai sur place mais sinon on se retrouvera au retour, voilà, on verra Je débarque pas un youtuber en mode, non voilà, je vais acheter un truc et je vous embarque avec moi Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Clique d'avoir regardé cette vidéo ! Bon ça y est l'équipe ! Je vais essayer de filmer sans vous montrer derrière. De toute façon, je pense qu'on ne voit pas grand-chose là. C'est à moi de prendre le volant un petit peu. Vous voyez, la nuit elle est tombée. Vraiment un long trajet. Deux heures et demie, allez, deux heures et demie retour. Discuter un peu sur place et tout. Donc là, petite pause hot dog. Je te le montre là-haut. Tu le vois là ? Ça, c'est la vie, ça, au Danemark. Je te jure. En plus, ça s'appelle le hot dog français. Le fransk hot dog. Alors que, bon, je ne pense pas que ça soit très français. Parce que j'en ai rarement vu en France. Alors qu'ici, ça se vend. En fait, ça, tu le procures aussi facilement que tu procures une baguette au Danemark. Voilà. Enfin, bref, il nous reste encore une petite heure là. Et c'est moi qui vais conduire. Là, mon père, il n'en peut plus. Bon, c'est lui qui a fait tout le trajet. Bon, en même temps, c'est sa voiture. Voilà. Bon, on se retrouvera tout à l'heure à la maison. Ça y est, on fait rentrer. Ça a pris 6 heures. Exactement 6 heures. On est parti à midi. On est revenu à 18 heures. Allez, vous êtes prêts ? On attaque la présentation dans mon garage. Allez, on vient de rentrer. Donc, on va faire ça à l'ancienne. Allez, c'est parti. Voilà. Presque le même que la d'enfant, mais un petit peu plus récent. 450 YZF. En est, je ne sais plus. Je regarderai les numéros de châssis et tout. Mais c'est le même cadre et tout que la d'enfant, parce qu'il y a encore la jauge d'huile dans le cadre et tout. Esthétiquement parlant, il n'est pas en si mauvais état que ça. Il a la fourche, les joints spi qui ont l'air de pisser quand même un petit peu. Mais autrement, il n'a pas l'air si abîmé que ça. Les pneus, ils sont bons. Le kitchen, il est neuf. On peut le voir. On peut voir que le caribou ici, il goûte de la vieille essence. Voilà. Tu vois ? Le caribou est de tout blinder de merde et tout. Sinon, ouais. Le pneu avant, le pneu arrière, bon. Qui tienne bon. Plaquette, comme neuf à l'arrière. On va regarder à l'avant. À l'avant, à l'avant, à l'avant. Pas facile à voir là. Bon, à l'avant aussi, il y a de la plaquette. Voilà. Je ne peux pas vous dire grand-chose de plus. Fat bar rental. De toute façon, j'étais parti pour le prendre. Je savais ce que c'était. Donc, c'était vraiment juste aller-retour, récupération. Donc, maintenant, il faudra voir si on peut le remettre en route. Voilà. Pour la petite histoire, vite fait. Il appartenait à une personne qui est décédée. Donc, en fait, vous pouvez voir par rapport à la tonne de poussière qui est dessus. Malgré que là, il est quand même roulé sur la remarque sous la pluie pendant presque trois heures. Ça ne s'est même pas enlevé. Il appartenait à une personne qui est décédée il y a trois ans. Donc, il est resté au moins deux ans sans tourner. Voilà. Donc, je pense qu'il peut tourner. La compression n'est pas terrible, mais il y en a quand même, tu vois. Tu vois. Oh, si, il y en a. Donc, bon. Je pense. Nettoyage carburant, vidange. Contrôler la bougie. Et voilà quoi. Mais bon. J'ai surtout réussi à négocier pas mal de pièces avec en même temps. Alors, déjà, pour le tarif, je l'ai payé 5000 courantes danoises. Donc, ça fait du 663 à peu près. Donc, c'est carrément correct. Voilà. 650 euros, un 4,5 comme ça. C'est pas excessif du tout. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous montrer les pièces que j'ai gratté avec. Parce qu'il y en a quand même. Voilà. Rien que pour le prix. Deux amortisseurs qu'il avait qui traînaient. Parce qu'en fait, souvent, quand il achète des motos, il y a des pièces qui vont avec. Et lui, il mélange tout. Il oublie d'en donner et tout. Donc, du coup, j'ai dit. Qu'est-ce qui te reste ? Voilà. Donc, déjà, il y a un pneu avant tout neuf. Voilà. Rien que ça, c'est cool. Pneu avant tout neuf. Deux amortisseurs. Un espèce de Acra pour Wish. Tu connais. Ça, il l'avait aussi. Il dit. Ouais. Je ne sais plus à quel monto ça va. J'ai dit. Mais donne, donne. Moi, je le prends. Là, il y a un filtre à air pour KTM. 85. Voilà. De l'huile qu'attend. Et de l'huile de fourche. Un cache pour boucher le filtre à air, tu sais, quand tu nettoies. Deux petits rétroviseurs. Une selle de KTM. Ça, pareil, il y a un truc qu'il avait oublié, tu vois. Il dit, ben donne, là, on ne sait jamais. Bon. La selle de KTM, peut-être, je ne m'en servirai jamais. Mais c'est surtout ça, là. Ça, je veux vos idées. Parce que je n'ai jamais vu ça. Pro works. Mais je ne sais pas à quoi ça sert. Parce que bon, ça ressemble à une chandelle, tu vois. Comme une chandelle de voiture ici. Mais il y a ça, là. Alors, je me demande si les patients ici en ont deux. Et que ça, c'est genre pour porter un axe, tu vois. Parce que vu, là. Moi, je pense qu'on vient poser, tu sais, un axe ou un truc dedans. Mais normalement, il n'est pas censé, peut-être. C'est pour ça, voilà. Dites-moi ce que c'est. Ben, je pense que normalement, il est censé en avoir deux. Il m'a dit, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. J'ai dit, mais je le prends. Moi, je le trouverai bien. Donc, je vous laisse me dire en vidéo. Vous devez sûrement savoir. Voilà. Donc, on a eu tout ça. Plus la moto, pour 650 euros. Voilà. Donc, ça nous fait un nouveau projet. En plus, on vient d'en faire un. Donc, on connaît un petit peu maintenant. Bon, c'est comme ça. On ne peut pas faire le difficile. Quand il rentre des machines comme ça. Je ne vais pas vous mentir. J'ai failli en ramener plusieurs. Mais mon père, il m'a raisonné sur place. Parce qu'il en avait d'autres, des machines. Des super motards et tout. En plus, il pouvait me faire des prix et tout. Mais, bon, ça va. J'ai pris mon père. Il m'a raisonné. Il m'a dit, tu en as déjà assez, des machines. Et voilà. Là, tu peux l'acheter parce que c'est un projet pour ta chaîne YouTube. Et en plus, tu peux revendre avec un peu de bénéfice. Alors que les autres, c'était plus pour le kiff, tu vois. Bon, c'est tout. Du coup, la prochaine vidéo, ça sera... On attaque la mécanique. Allez, merci d'avoir regardé. J'espère que tu es chaud, patate. Dis-moi ce que tu en penses, si tu penses que c'est une bonne affaire. Ah oui, il y a le lève-moto aussi. Voilà. Il y a le lève-moto. Le lève-moto, il est avec aussi. Le lève-moto, il est tout neuf. Voilà. Ça, je n'en ai jamais assez de ça. Donc, lève-moto, moto, plus tout ça, 650 euros. Bon, 6 heures de trajet, mais bon, ça, c'est comme ça. C'est la vie. Allez, n'oublie pas de t'abonner quand même. Ça me ferait plaisir. Je vous dis à la prochaine. Porte bien. Salut, ciao.